Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transport Shiver 2, très heureux de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode et vous le voyez on se retrouve donc dans le secteur de Toulon, aujourd'hui objectif approvisionner Toulon en ce dont Toulon a besoin c'est à dire on va faire une chaîne d'approvisionnement je pense pour des biens de consommation, ça me paraît être une bonne chose et on va également faire une chaîne un peu plus simple, on va faire une chaîne d'approvisionnement je sais pas en matériaux de construction je pense comme ça on développera deux aspects de la ville, un aspect plutôt industriel, un aspect plutôt commercial voilà ça me paraît bien, alors sinon on peut, alors c'est vrai qu'on a pas mal de champs par ici éventuellement on peut approvisionner Toulon en nourriture mais du coup ça ferait deux éléments de type commercial donc non on va rester comme on a dit, allez donc on va commencer tout ça, aussi dans le prochain épisode on va s'attaquer un peu à Marseille parce que j'aime pas la manière dont on s'est organisé en termes de transport et on réorganisera un petit peu tout ça mais bon d'abord Toulon, donc ici on a notre triage qui n'est pas encore utilisé d'ailleurs c'est pour ça que du coup on va faire grandir notre ville et le but c'est d'utiliser ce triage alors on a déjà des lignes qui sont là mais pour l'instant on s'en sert pas donc on a une usine là pour transformer, enfin pour faire de l'acier et une usine ici pour faire du plastique donc ce qu'il nous faudrait, ce qu'il nous faudrait, ce qu'il nous faudrait, ce serait déjà de quoi, de quoi, de quoi, de quoi on va du coup avoir une usine pour faire des biens, bon on en avait une à l'époque ici mais elle est partie alors on va la remettre, usine, 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 tuc 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 tuc, voilà pour faire des biens de consommation entrée, active, activée, on va vraiment la faire fonctionner, on va vraiment faire la chaîne au début à la fin donc je vais casser la route qui permettait de relier cette usine on va la replacer allez je crois que cette route là elle se snap pas donc c'est un peu chiant on va replacer l'usine à peu près comme on était voilà, hop hop ouais voilà c'est quasiment bon toi toi, 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 la route qui arrive donc là et ici, ouais la route elle partait donc elle faisait correspondance là et elle partait comme ça ouais, on va faire ça on va aussi, alors pourquoi pas mettre une route comme ceci ici effectivement voilà voilà, voilà, on peut se faire quelque chose comme ça en effet donc on a là, cet arrêt là ouais donc c'était le truc, tout le jeu là c'est de faire des rebroussements avec mes trains et puis éventuellement ajouter un petit EP ici un petit EP, un petit EP on va prendre des voies c'est quoi, c'est du 25 000 ici à 30 on va prendre des voies en bois et on va se caler dans la zone petite aiguille petit embranchement petit embranchement, petit embranchement pour une gare de marchandises ici comme ça on va utiliser cette usine de fer et on se manquera du fer ici tout simplement donc on va faire, allez, 240 mètres je pense un rail, ouais ça devrait être suffisant je pense je pense que oui vous voyez en plus ça rentre parfaitement bon il y a une petite différence de hauteur c'est pas gênant, gênant on va rapidement terraformer l'affaire ah c'est des rails grande vitesse par contre ça c'est un peu plus gênant rails standard voilà bon on va laisser alimenter en 1500 tant pis voilà ça et ensuite un petit aiguillage permettant aussi de changer de voie voilà là ensuite donc on a cette fameuse zone où on peut faire un retournement et nos voies qui partent là-bas ok ça me parait bien ça me parait bien ça me parait bien donc premièrement premièrement aussi on a un port ici visiblement que je comptais utiliser alors premièrement normalement on a une ligne qui fait du local non c'est pas elle du coup c'est la noire voilà qui fait des manoeuvres locales donc c'est à dire on part ici du triage frette de Toulon on va venir prendre notre acier on va enfin notre acier du coup et notre plastique on va prendre les deux on part ici à la gare de triage on fait demi-tour pour livrer du coup à l'usine vu que cette gare là n'est pas en croissance c'est que cette gare là donc on livre à l'usine on repart là-bas on retourne ici et en revenant ici on va prendre du coup le pétrole que je voulais acheminer par bateau voilà mais je sais pas du coup si après au niveau des wagons c'est bon si je peux avoir des wagons qui prennent à la fois du pétrole et à la fois du plastique donc ça ça prend du ouais si on en fait si 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 on peut faire ça ok donc on va faire ça donc moi ce que je voulais faire vous voyez c'est que le pétrole brut en fait il arrive par bateau et qu'il arrive par bateau d'ici à peu près donc là ces puits de pétrole là ils sont pas utilisés on peut faire qu'ils soient utilisés ou alors on met directement vous voyez j'ai envie d'utiliser sport ici ou alors on met directement une usine qui nous sort qui nous sort ça voilà on met directement une usine qui produit je pense qu'on va plutôt partir là dessus on va plutôt partir là dessus voilà et on va la caler ici l'usine voilà vous voyez si on se cale quelque chose comme ça on devrait pas être trop mal hop le port par contre ne desserre pas ici euh intéressant à savoir donc on va rajouter là des petits ah bah zut on peut pas rajouter ça pourquoi il faut qu'on mette un bâtiment hors des voies navigables oh ça recommence ce truc de hors des voies navigables euh alors comment faire du coup pour que mon usine soit dans un endroit desservi par mon port peut-être ici alors quoi que non du coup si je fais ça ça va peut-être créer des conflits avec d'autres usines non je suis en train d'y penser mais je vais peut-être créer des conflits avec d'autres usines est-ce que là rien est desservi non bon on va pas on va pas mettre on va pas mettre ça là éventuellement ce petit bout de route est relié à rien ça me stresse là non plus rien n'est relié à rien en fait ici on va relier voilà même si du coup bah même ça c'est relié à rien en fait bon au moins ce sera c'est pour le dit que ce soit relié voilà pour le il y avait quoi ici je sais pas ce qu'il y avait mais ça me fait mais ça me fait une forme bizarre bah vous voyez on va y relier hop 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 comme ça voilà et là on va cacher cette forme étrange ouais donc 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 je sais pas comment faire ou alors je casse un puits de pétrole vu qu'en soit c'est pas utilisé euh j'ai peur que cette usine là en fait se mette à utiliser ah non cette usine là sort direct ok bon bah c'est bon donc on peut faire ça on peut faire ça on va casser là l'usine on va casser la l'usine j'avais peur en fait mon usine là qui produit je sais plus trop quoi elle utilise ce pétrole mais en fait non ça va aller bon on va casser aussi toi on casse tout on refait un peu la zone ici voilà bon ça fait un carrefour un peu à la con mais on s'en fout de toute façon ce sera relié par bateau ok donc là ensuite toutes les autres usines sont utilisées donc là on va faire une ligne de bateau donc qui à partir de là euh ah oui parce que là on a du pétrole brut qui arrive pour cette usine là ok bon j'espère que ça va pas trop faire de conflit honnêtement et qui arrive là donc ça prend le bateau ensuite ça prend le train pour aller là ça reprend le train et c'est bon bon c'est un peu un peu tiré par les cheveux de cette affaire mais bon et et puis et puis et puis on va ensuite mettre ok j'ai cru que ça allait jamais créer la ligne mais ça faisait une sauvegarde auto c'est normal donc on va renommer la ligne déjà on va renommer la ligne donc Toulon euh du coup c'est quoi c'est euh pétrole plastique voilà on va voir si ça fonctionne comme ça alors je pense qu'il va falloir mettre beaucoup de bateaux là par contre sur cette ligne on va dire que si on mette en place les bateaux donc marchandises on va prendre les plus rapides qu'on est ceux là et ils ceux là peuvent pas prendre de pétrole zut et ça ça va que à 28 ah non ça ça va à 30 bon 30 on est pas non plus au top de la rapidité mais bon que voulez-vous que voulez-vous que voulez-vous on va mettre un chantier naval aussi ici voilà on va se mettre un petit chantier naval ça habira un petit peu l'histoire et on va aussi sortir on va sortir deux bateaux aussi ici je pense qu'on sera déjà pas mal avec ça qu'est-ce que ça nous donne 252 ouais c'est bien allez on met ça en route et ensuite donc là on a de quoi faire du plastique alors on va mettre notre train en place également 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 du coup train électrique tout à fait qui va faire beaucoup de manœuvres alors on va directement mettre une locomotive de chaque côté pour simplifier les manœuvres et on a pas besoin d'une grosse loc on a vraiment pas besoin d'une grosse loc du tout je mettrais bien une petite prima une petite 37000 alors c'est peut-être pas frais ici on serait peut-être plus aller sur du Veolia tiens Veolia Veolia ouais ça va être Veolia ici ça changera un peu on va mettre les wagons et je remettrai une loc de l'autre côté du coup une loc de chaque côté et donc au niveau des wagons il nous faut quelque chose qui puisse à la fois prendre du pétrole et du plastique donc je pense qu'on a pas trop de choix on va plutôt partir là-dessus plutôt sur la version et conteneur ouais et en longueur je crois que c'est 400 mètres la longueur je crois que c'est 400 mètres donc on va se faire plaisir de toute façon il n'y aura qu'un train sur la ligne voilà et on va remettre une petite Veolia 402 mètres du coup on est un peu trop long hop allez on se met ça sur la ligne 5 donc on va aussi renommer la ligne tant qu'on y est et faire les priorités donc là en partant de Toulon-Fret en partant de Toulon-Fret tu vas venir prendre est-ce que ça veut prendre l'acier aussi ces wagons du coup parce que j'ai pas pensé mais qu'il fallait que je prenne l'acier aussi euh où sont partis mes wagons tac ça peut pas prendre l'acier cela peut-être non cela non plus bon ok bon on sera embêté pour l'acier c'est pas grave donc au niveau des priorités donc ici tu prends du plastique et en arrivant tu décharges du pétrole ensuite tac tac tu vas ici à Toulon-Est à Toulon-Est euh tu charges et tu décharges rien dans ce sens là tu vas à Annexe de Toulon tu décharges le plastique là tu vas à Toulon-Est et là tu charges le pétrole brut voilà c'est plutôt comme ça euh donc ça c'est Toulon-Fret euh pétrole plastique usine voilà ensuite alors du coup par contre il nous faudra un train pour l'acier ou alors ou alors ou alors l'acier je le fais par camion avec un camion vous voyez qui traverse euh qui traverse ma ville et je pense que c'est pas plus mal parce que de toute façon il faudra là un camion qui viennent amener mes biens de consommation et est-ce que les biens de consommation c'est sur la route c'est plutôt sur la route oui effectivement effectivement ouais tout le tout le bleu c'est ici donc alors après les biens de consommation spécifiquement c'est un peu dur de trouver exactement euh mais globalement ouais si je me mets là je desserre tout si je me mets là je desserre tout alors je crois que c'est un peu en montée ouais c'est pas gênant ok alors on va se faire ça le comment dire le l'acier l'acier ce sera par camion et du coup et bah il faut qu'on ait un terminal fret ici juste pour l'acier on va y arriver on va y arriver pas facile à tout mettre en place mais une fois que c'est en place ce sera bon voilà on va faire regarde on va faire une chose comme ça voilà et là accès routier non ça passe pas bon bah voilà on va se contenter de ça du coup et notre acier arrivera au bon endroit de toute façon donc là voilà on va juste améliorer un peu la route hein sinon ça va être moche et on va se mettre une ligne donc on prend l'acier on l'amène ici là voilà il faut qu'on se fasse quelque chose comme ceci euh zut du coup c'est un peu en contrebas ça fait un peu moche le fait que c'est en contrebas il faudrait la même chose mais juste au même niveau donc on va terraformer un peu voilà hop hop voilà comme ça là on remet la rue on peut carrément la mettre là et ici ah ouais là ok parce que là ça descend pour aller sur cette route là non mais là je veux pas spécialement que ça descende hein j'aimerais bien rester voilà au même niveau sans que ça descende voilà voilà et là ensuite éventuellement tu peux descendre pour arriver comme tu le souhaites voilà quelque chose comme ça ça me paraît bien ça me paraît bien ça me paraît bien hop 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 donc tu prends l'acier t'amènes l'acier là et au retour tu vas prendre les biens de consommation que tu vas déposer ici nickel ça a l'air d'être bon au niveau de la ligne bon le problème c'est que c'est gris donc forcément on voit pas très bien mais là ouais ça prend la route principale ok et on va renommer ça donc ça c'est tout long du coup acier bien voilà ensuite 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 donc là on a déjà un train de marchandise qui fait ses premières manœuvres c'est cool en fait là le but c'est juste que ça manœuvre c'était vraiment vraiment juste ça ensuite on va se faire une deuxième enfin du coup une ligne là pour amener toi pour amener du fer ici à mon triage voilà 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 hop on va se mettre ici on va 5 ou 4 ou 6 donc ça c'est tout long fer acier 1 voilà donc ça ça permettra d'amener déjà une mine de fer ici à tout long on va mettre est-ce qu'on met une lock électrique oh en soi il n'y aurait pas vraiment besoin d'une lock électrique mais bon non ici il n'y aurait pas besoin d'une lock électrique ce serait plutôt une lock diesel petite lock comme ça petite 66 000 enfin 60 000 qu'est-ce que je raconte ou alors vu qu'on a dit qu'on était sur du veolia dans le coin bon après on n'a pas vraiment de lock autre lock veolia donc là 66 on a ça ah si on a celle là qui sont veolia j'avais un doute mais effectivement et donc au niveau des marchandises on va prendre des anciens wagons tombraux tiens ça pourrait être pas mal ceux là hop voilà on se fait une petite compo il faut qu'on ait c'est combien le taux là-dessus il y a combien ici c'est 400 400 400 on y est presque on va rajouter quelques wagons ah j'ai mis que 240 mètres par contre de quai alors il ne faut pas qu'on soit trop long comme ça on sera bien comme ça on sera bien et bon allez pour le fun on va se mettre des signaux même s'ils ne servent strictement à rien hop 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 voilà un signal ici on va le mettre on va juste mettre un carré normal et puis le reste c'est déjà fait ok voilà voilà ensuite il nous faut une deuxième mine de fer qui approvisionne alors c'est là où ça va se corser parce que on n'a pas vraiment d'autres mines à proximité immédiate on a du charbon ici et du fer ici donc c'est ce que je pensais utiliser et on va bah ouais on va faire ça on va utiliser ces trois mines là directement alors il fallait que je crée une route peut-être un peu plus directe ici entre Saint-Maxime et Toulon parce que bon c'est vrai que là on a déjà une route actuellement mais qui fait quand même un sacré détour alors je me disais pourquoi pas vous voyez on repart de là et on crée un axe plus directe voilà on va s'essayer à ça je pense que ça pourrait être bénéfique je pense que ça pourrait être bénéfique alors vu qu'ici il va y avoir beaucoup de routiers on va y aller sur les aménagements routiers et on va on va on va on va mettre un rond-point déjà premier rond-point ici je pense que ce sera pas le seul et donc là on aurait la route bon je changerai les routes après mais c'est juste pour avoir déjà un premier a priori une route ici une route ici aussi une route là et une là toi qui monte ici ça monte quand même fort ça monte peut-être un peu trop fort peut-être qu'on peut un peu adoucir parce qu'on a pas nécessairement besoin d'avoir une grosse montée ici voilà quitte à ce que ça coupe un peu le terrain ouais nickel toi du coup bah là tu vas venir desservir toutes les usines et au final donc t'arrives ici là donc donc on va se relier comme ça et puis voilà on va mettre un petit alu nickel bon là cette route j'ai pas vraiment ce qu'elle relie après rien 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 bon bon on va quand même l'améliorer dans l'idée voilà donc toute cette route là hop et ça permet donc d'avoir un axe plus direct alors on va refaire du coup cette route là parce qu'effectivement ici c'est très pentu un axe plus direct et on va même pas relier par ici on va directement couper là je pense directement couper par là donc voilà donc ce champ là il restera relié mais par ici et nous on va couper par la gauche et ici ouais effectivement il y a encore une usine de plastique mais dont on va pas se servir pour le coup on en a pas la nécessité bon voilà on monte un peu pour redescendre voilà là on va passer un peu hop on talue comme ceci voilà hop comme ceci voilà ça fait un peu un virage bizarre mais du coup ça me paraît bien ça fait bien dans le style vous voyez d'une route ça fait bien dans le style de route qu'on aurait qu'on aurait dans le coin tout simplement voilà et ici il faut qu'on se cale une petite sortie enfin un petit un petit carrefour ici sur la route et qu'on relie ça à ça ok on va un peu terraformer quand même surtout ici voilà pour que ce soit un peu plus logique et ici on va améliorer les routes pour mettre des rues de ville donc c'est pas en player ownership comme ça le jeu il pourra modifier à sa guise s'il le souhaite voilà on va aussi améliorer ici du coup voilà parce que là ça devrait être très fréquenté par les camions ensuite les camions ils arrivent là ils arrivent là ils arrivent là dans Toulon et ils vont prendre ici l'autoroute l'autoroute ici d'ailleurs on va améliorer jusqu'ici nickel là ils prennent notre autoroute hop 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 jusque là ils sortent et bon là par contre il faut faire un petit peu tout le tour au niveau de cette sortie peut-être ça qui est un peu problématique mais on va voir on va voir quel chemin ça met donc hop on va mettre ça on va mettre les terminales routiers et on va voir quel chemin naturellement ça propose on les met tous hop ah oui s'il y avait besoin un peu de terraforming aussi mais bon on s'en fout puisque ça de toute façon c'est le trou du cul de la map on n'ira jamais ah zut Jack Renning bon c'est pas grave donc si je mets admettons de là à ah mais toi par contre du coup t'es relié ici mais t'es pas relié ici oh quel enfer ouais donc en fait ici ouais ce serait bien d'avoir quelque chose qui relie directement au rond-point effectivement effectivement si je mets de là ça nous fait passer quand même par l'autoroute dans un sens par contre pas dans les deux ok non mais ici on va essayer vous voyez de se faire quelque chose qui connecte directement au rond-point alors dit comme ça ça paraît un peu farfelu mais je suis sûr qu'on peut y arriver on va se faire un grand truc et on va essayer de le relier ici vous voyez comme ça là ça descend un petit peu et on est quand même vachement haut ici ouais bon ici on ici on sera trop haut ici on sera trop haut mais on va bah juste se relier du coup par le haut voilà on va juste se relier comme ça finalement donc là ici un petit mur un petit mur un petit mur on va mettre un petit mur voilà euh qu'est-ce qu'on on va mettre un mur comme ça euh c'est quoi au niveau de la longueur là bah du coup on va être assez long logique logique un petit truc comme ça voyez vous ça me semble bien ça me semble bien si on met ça regardez là on est au bord de l'usine on a le petit mur alors là on peut même un peu l'allonger ici histoire d'être bien et on peut même en caler un ici aussi histoire d'être bien voilà on va faire pareil ici tiens on est pas trop mal on est pas trop mal ah bon là ça veut ah si ça veut j'allais dire ça veut pas mais si c'est bon ok voilà et bon bah ici pour cacher un peu la misère là vous savez quoi on va faire la solution cache misère on va prendre les buissons et on va se mettre une rangée de buissons ici voilà on cache la misère comme on dit et ici on va se caler du coup un petit chemin un petit chemin un petit chemin comme ça tout pitié qui va venir au bord de notre mur voilà ah zut je croyais que ça je croyais l'avoir validé mais non voilà et en fait le but c'est juste de pouvoir connecter avec la route tout simplement voilà hop petit chemin comme ça voilà on terraforme ça et comme ça ce terminal là est relié ici on va créer ensuite toutes nos lignes nécessaires donc là on a déjà celle pour le faire ensuite on va mettre celle la première pour le charbon et la deuxième pour le charbon aussi qui limite pourrait passer par cette route là du coup si là on relise ces routes là alors là on va peut-être faire ça ça permettra de changer un peu vous voyez là on a du coup une route ici qui va peut-être se mettre à servir du coup admettons on passe par là vous voyez c'est un peu la route qui passe par l'autre rive et qui arriverait qui arriverait qui arriverait où tiens bonne question bah qui peut arriver ici qui peut tout à fait arriver ici donc là je vais pas mettre un player ownership comme ça si le jeu veut toucher à quelque chose il pourra oui quelque chose comme ça on va laisser on va laisser un pont de base ce sera très bien voilà on va faire comme ça comme ça on met le pont et on repart en talus et voilà bah nickel merveilleux 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 en vrai on est pas trop mal on est même bien on est même bien voilà là c'est pas trop dégueu et ouais ça fait une route encore plus directe donc c'est bien c'est bien c'est bien est-ce que là du coup les autres lignes elles continuent ouais elles continuent de sortir ici je sais pas pourquoi bon c'est peut-être sûrement plus rapide plus rapide comme ça allez donc on va renommer les lignes donc ça c'est Toulon fer acier 2 vu que la première ligne est par train Toulon fer acier 2 sur quel quai t'arrives toi tiens d'ailleurs est-ce que je pourrais pas caler un nouveau quai ici peut-être parce qu'il y a un cinquième non je pourrais pas bon pas donc on va juste changer un peu les terminaux Toulon fer acier 2 ouais tu arriveras sur la 1 Toulon acier bien toi tu arrives bas Toulon tu arrives sur le 2 ou le 3 ça c'est quoi ça c'est Toulon charbon acier 1 et on va copier et on va copier coller avec Toulon charbon acier 2 et pour le coup la 2 arrivera sur le quai numéro 4 et la 1 arrive sur le quai numéro 3 et on va mettre oui bon toi on va laisser le fait que tu arrives sur les 2 quai ça me plaît bien et on va mettre aussi du coup que la 1 puisse arriver sur la 3 ou la 2 aussi comme ça c'est 2 seuls qui peuvent changer de quai nickel tous nos quai sont remplis et on va mettre en place nos camions alors au niveau des camions déjà ceux qui vont traverser ma ville alors on a le mode des Renault Trucks qui sont sortis honnêtement ça me donne bien envie de les mettre mais on les mettra peut-être plus pour une autre ligne parce qu'ils sont quand même pas mal en termes d'émission après bon je mettrais bien des camions type comme ça je mettrais bien des camions comme ça donc là on est sur des biens de consommation je mettrais bien un truc un truc genre intermarché carrefour aller intermarché ce sera intermarché donc ça c'est pour notre ligne acier bien qui a d'ailleurs je sais même pas s'ils transportent l'acier mais je pense que oui c'est toute marchandise normalement ces trucs là donc ça devrait être bon allez on va en supprimer 2 visiblement vu qu'il y en a un peu trop ok ensuite j'ai quand même envie d'en mettre des camsas je vais en mettre pour une ligne par exemple une ligne de charbon une ligne de charbon ensuite sur le reste on va mettre des plutôt des camsas j'aime bien donc ça ce serait sur la ligne charbon acier 2 et pour le faire aussi et pour le faire donc on va regarder maintenant les taux donc ah oui le problème c'est que les taux sont pourris avec les trucs comme ça ils sont peut-être beaux mais les taux sont nuls non ils sont pas encore sortis donc on les voit pas où sont-ils ils sont là dedans ils sont cachés la ligne charbon acier 2 ah ouais non mais en fait c'est vraiment que les lignes sont tellement longues qu'il faut beaucoup beaucoup de camions donc on va en sortir plus voilà vu qu'il faut à peu près 400 sur chaque ligne bon 20 véhicules sera suffisant je pense fer acier bah pareil on va multiplier par 2 hop et les géodis s'ils sont sortis ou pas pour voir leur look parce que je les ai jamais test jamais trop vu à quoi ils ressemblaient bon ils sont pas encore sortis non mais on va les changer on va uniformiser le parc ici alors du coup non je voulais pas les dupliquer mais ouais on va les changer on va aussi mettre des scania et puis quoi que les scania ils font quand même beaucoup d'émissions est-ce qu'on a pas moins émetteurs on a les man 69 sinon on a eux 66 un des tronables allez on va mettre ça 232 et on va en rajouter genre allez 6 pour être bien allez on va regarder le message d'erreur que ça nous a mis qui est-ce qui se collisionne ah euh attends attends quoi pourquoi bah toi tu dois pas passer par là pourquoi tu passes par là ah oui là du coup vu que j'ai pas mis le chemin ça me fait un chemin totalement improbable ok alors donc t'as l'arrêt numéro 1 ici t'arrives tac tu passes par ma voie d'évitement la voie centrale bon ensuite là tu tournes à gauche tu passes par tu passes par là et à la sortie tu passes aussi par là voilà et tu passes pas par la voie d'évitement centrale non non tu passes par cette voie là voilà donc normalement toi si tu retournes à quai on devrait plus avoir de soucis ok ah ça change un peu tiens d'avoir ça ça fait bizarre mais bon c'est pas plus mal ça change voilà donc j'espère que ma ville de Toulon va commencer à grandir avec tout ça qui se met en place pour amener donc là normalement la boucle est complète parce qu'on a du pétrole on a pas de pétrole qui arrive tiens tiens donc attends toi t'es relié à toi on a ma ligne qui livre mes biens de consommation à l'arrivée alors est-ce que peut-être il y a une marchandise qui peut pas être prise avec ça attendez si ma ligne est pas complète je comprends pas j'ai peut-être loupé une étape donc ça ça peut prendre de l'acier ici et des biens de consommation donc ça c'est bon ça prend de l'acier et des biens ok pour faire des biens de consommation on a besoin de plastique 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 on a un train qui amène le plastique pour avoir du plastique on a besoin de pétrole raffiné ah ça commence à produire ok ça commence à produire c'est que c'est juste très long avec les bateaux du coup je pense ah oui effectivement attendez mais ça va pas sur la bonne ligne où est ma ligne toulon pétrole plastique ah oui allez là ma ligne ok c'est que j'étais pas sur le bon truc ok toulon pétrole plastique ça produit tiens d'ailleurs on va même changer on va même changer les quais on va plutôt prendre les quais du coup du bon côté donc le 7 le 9 et le 3 donc on va d'abord mettre en priorité le 7 sinon le 9 non pas le 8 le 9 ah on s'en sort pas et le 3 et on arrive et on arrive le 8 voilà hop ok donc ça c'est le temps que ça arrive et ensuite pour faire de l'acier bah normalement on a tout puisqu'on a toi on a toi on a toi et on a toi et on a nos lignes qui sont ok qui sont opérationnelles et bah voilà parfait 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 tout ça se met donc en place et bah merci donc d'avoir suivi cette vidéo j'espère que tout l'on va grandir et dans le prochain épisode on va s'attaquer à Marseille on va mettre une deuxième ligne de métro et on va un petit peu réorganiser les transports dans cette ville parce que c'est un peu chaotique voilà tout merci donc d'avoir suivi cet épisode je vous rendez rendez-vous très vite pour la suite salut tout le monde c'était Léo à plus